Musique Musique A 93 ans, Francis Delay a traversé le XXe siècle et ses courants artistiques. Dans l'ombre des peintres célèbres, il a connu lui aussi ses périodes et créé ses propres styles où les thèmes religieux sont prépondérants. J'ai hésité entre les sciences physiques et l'art. Mais les sciences physiques ont enseigné quelque chose de très plat et ça m'a dégoûté des sciences et je me suis orienté vers des beaux arts. Musique Angulisme, sphérisme ou encore taguisme, autant d'écoles que Francis Delay a fondées avec un objectif bien précis. A l'occasion d'une exposition rétrospective à la mairie du 6e arrondissement de Paris, cet artiste nous explique ce qu'il a animé toute sa vie. « Comme artiste peintre, je suis simplement un chercheur. Un chercheur et tous mes styles différents sont des styles de recherche, de cette esthétique dans le relief d'une surface plane qui était si profondément ancrée en moi. » Carole, sa fille, également artiste peintre, est à l'origine de cette rétrospective. Elle nous donne quelques clés de compréhension de l'œuvre de son père. Musique Son premier style est le style angulaire où cette fois c'est le sculpteur qui tire les formes et qui cherche une profondeur, une profondeur plutôt dans le rapport du volume, des valeurs, moins dans la préoccupation de la couleur. A la suite de sa période angulaire vient le sphérisme, où la lumière, la couleur et la rondeur apparaissent. Puis il développe un style très original. Le tagisme Ce sont le tag, donc c'est le signe, c'est des signes qui s'enchevestrent ensemble et qui va créer un sujet, qui va créer une valeur, qui va créer des couleurs et cette forme esthétique dans le relief. Donc il y a cette pertinence d'aller presque jusqu'à l'abstraction du moment où soi-même on n'y voit plus le sujet. Alors ça permet effectivement d'avoir une illumination, de mettre vraiment en lumière le sujet, où il n'y a plus de contours mais tout est presque atomique en quelque sorte, tout est un ensemble. L'œuvre se révèle et en particulier le Christ. Ce n'est pas anodin puisque Francis Delay cherche ainsi à partager sa conversion au catholicisme. Ma préoccupation est surtout spirituelle et pas forcément artistique. À l'École des Beaux-Arts j'étais très fervent de l'art et notamment des grands peintres classiques que je visitais tous les jours au Musée du Louvre l'après-midi. Et ils étaient pour moi des dieux. Et puis brutalement devant la Vierge ou la peintre, un jour j'ai vu tous les gribouillis du Titien sur cette peinture-là et tout le monde s'est écroulé. C'est donc en voyant les imperfections des œuvres qu'il a du lait que Francis Delay comprend alors que des artistes comme l'Otitien sont simplement des hommes. Désespéré, il se tourne alors vers Dieu. On est dans un atelier que mes parents m'avaient acheté quand j'étais étudiant au Beaux-Arts. Là, juste en haut, je suis venu là, j'ai crié vers le haut « Père » et à ce moment-là je me suis senti soulevé de terre comme Saint-Paul. On le suis remis sur terre. Je me suis cru damné et j'ai vu les anges de l'enfer se précipiter sur moi et j'ai souffert d'être damné pendant trois ans. Au bout des quelques, le livre d'un appel à l'amour de Sœur José Famelandès m'a guéri complètement. Depuis, sa quête est tournée vers Dieu. Artiste mystique, la spiritualité accompagne ses œuvres. C'est une devotion que j'ai spécialement au cœur du Christ. C'est un homme de l'amour de Dieu pour nous. Aujourd'hui, Francis Delers regarde avec une grande distance son œuvre accomplie. Et lorsqu'on lui demande ce qu'il souhaite qu'on en garde… De mon œuvre, rien. Ce que je voudrais, c'est qu'ils se convertissent et que les justes soient fidèles à leur vocation. ... ... ... ... ... ... ... ... ...